bonjour monsieur bonjour comment ça va bien aujourd'hui je vais vous interviewer et vous poser quelques questions si ça vous convient sans problème prenez place quand tu veux est ce que vous pouvez vous présenter en quelques mois en quelques mois bon je suis je vais la mettre ma faute donc je suis caligraphe maître caligraphe peintre je fais d'abord dessiner et j'écris un peu aussi alors quelle graphie c'est quoi c'est ce que vous voyez là ceci aussi c'est la calligraphie alors la peinture la peinture c'est des peintures que vous voyez ici ici c'est mon atelier mon atelier où je fais des peintures je viens tous les jours ici pour travailler des bandes dessinées je fais des bandes dessinées aussi des livres d'illustration donc je fais traduit évidemment moi j'écris en arabe ou en français et puis donc les passions comment vous commencez ce métier comment j'ai commencé ce métier bien depuis que depuis mon enfance j'étais passionné par la calligraphie la peinture j'aimais beaucoup la peinture les bandes dessinées aussi j'achetais toujours des bandes dessinées j'ai redessiné et puis quand je lui avais de très belles calligraphies j'ai essayé de les imiter donc depuis mon enfance j'ai fait ça mon père m'a initié un peu parce que mon père aussi est un peu calligraphien quel genre d'études quel genre de l'étude avez-vous fait pour devenir artiste j'ai fait de la peinture ce qu'on appelle la peinture de chevalet donc peinture de chevalet j'ai appris à faire de la peinture mais pour la calligraphie ce sont des d'abord on est autodidacte c'est à dire on apprend par soi même et puis alors quand on tombe sur un maître calligraphie on lui demande s'il veut bien nous prendre et alors à ce moment là il vous initie il vous apprend donc j'ai travaillé avec plusieurs maîtres calligraphies pour devenir moi-même maître calligraphie mais la peinture je fais un peu à l'académie de beaux-arts j'ai fait un peu de peinture dessinée la bande dessinée aussi j'ai fait quelques études là-dessus donc est-ce que ce métier est difficile ? difficile non parce que bon d'abord c'est une passion passion c'est à dire on fait des choses qu'on aime bien alors quand on aime bien même s'il y a des difficultés ça passe la difficulté c'est quand on n'aime pas on doit faire des choses qu'on n'aime pas ici on j'aime beaucoup ce que je fais et donc là même si c'est difficile parfois parce qu'il faut avoir beaucoup de patience il s'agit de la patience on apprend aussi la patience quand on fait de la calligraphie on met des années avant de pouvoir faire de belles calligraphies parce que quand on fait un geste on le recommence plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne parfait c'est ça la calligraphie la calligraphie est rechercher le parfait dans tout ce que nous avons et nous écrivons pour arriver à la chose la plus parfaite possible donc ça demande beaucoup de patience ça c'est la difficulté surtout la difficulté pourquoi avez-vous choisi ce métier ? parce que j'aime bien parce que j'aime beaucoup et parce que je pense que je ne sais pas faire autre chose c'est ce que j'aime le plus et comme ça je suis tout le temps dans les choses que j'aime comment faire pour pratiquer ce métier ? alors comment est-ce qu'on fait pour pratiquer ce métier ? et bien d'abord il faudra je pense qu'il faut lire beaucoup sur l'art parce qu'il ne s'agit pas de prendre un crayon et commencer à dessiner il faut savoir dessiner il y en a qui dessinent bien ils ont le talent mais il y en a qui savent dessiner savoir dessiner c'est savoir choisir ce qu'on va dessiner savoir exprimer donc là il faut dire beaucoup il faut avoir une culture et en même temps il faut s'exercer beaucoup maintenant si il y a des formations par exemple il y a l'académie de beaux-arts qui apprennent la peinture, le dessin, la bande dessinée, le dessin animé etc pour la calligraphie malheureusement ici il n'y a pas moi je donne cours ici de calligraphie j'ai des élèves qui viennent ici maintenant nous donnons cours au musée de la Vie Wallonne vous pouvez aller voir ce que nous faisons là-bas et sinon ici dans mon atelier je reçois des gens aussi des grands, des petits des belges et de nos belges donc tout le monde qui sont passionnés par la calligraphie et ils apprennent avec la professeure Est-ce que vos horaires vous conviennent-ils ? Les horaires évidemment comme nous sommes nous sommes dans la passion et nous ne faisons que cela à ce moment-là tu es libre, tu es maître de ton temps tu te lèves quand tu veux mais maintenant pour bien faire il faut se lever tous les jours matin ne pas céder à la paresse à dire bon j'ai le temps je fais ce que je veux non il faut se lever tout le temps comme tout le monde et travailler, moi je viens ici dans mon atelier j'ai créé un atelier pardon où je viens, je travaille et l'horaire bon je suis un peu maître de mon temps sauf quand j'ai une commande parce que parfois on a une commande on vous demande de venir calligraphier sur un mur dans un restaurant dans une ambassade ou quoi à ce moment-là il faut suivre il faut être discipliné et travailler comme ça pouvez-vous m'expliquer une journée type ? voilà c'est ça donc je me lève le matin je prends le petit déjeuner je viens à mon atelier je m'installe j'ai un travail que j'ai commencé hier ou il y a une semaine ou deux semaines et parfois plus j'ai un tableau ici il est ici depuis un an donc je travaille tous les jours un tout petit peu il m'arrive parfois d'arrêter parce que j'ai une commande à faire autre chose donc on vient, on travaille et puis on est fatigué sur le temps de midi on se repose un peu pour manger et puis on reprend jusqu'à 5-6 heures du soir puis on rentre à la maison parfois je prends des travaux pour les terminer à la maison Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Les avantages c'est la liberté c'est beaucoup de liberté mais alors les inconvénients c'est la patience il faut beaucoup de patience et peut-être ce n'est pas très rentable donc si on veut faire beaucoup d'argent beaucoup de commerce etc. sauf si évidemment on est un grand peintre on est un grand calligraphe dans nos pays les calligraphes font des panneaux publicitaires en arabe et donc là à ce moment-là ils vivent de ça ils peuvent vivre de ça et si bon il n'y a pas beaucoup donc moi ce que je fais c'est que je fais des tableaux et quand j'ai suffisamment de tableaux je fais une exposition je prends mes tableaux sinon peut-être ce n'est pas facile de vivre de ça tous les peintres ne vivent pas de la peinture ils sont obligés d'aller faire autre chose et d'exercer leur passion en privé quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait être artiste ? suivre des formations lire beaucoup et travailler tous les jours il faut même si on travaille on a un travail quelconque comme un professeur ou autre et qu'on est passionné par la clinographie il faudra faire tous les jours au moins une heure deux heures pour pouvoir s'améliorer parce que c'est la recherche du parfait alors ça il faut le faire avec beaucoup de patience avec beaucoup de régularité il ne faut pas arrêter travailler puis je dis bon je laisse tomber c'est un métier qui s'apprend avec le temps et ça prend beaucoup de temps avant de devenir un très bon calligraphe ou peintre Pouvez-vous nous voir quelques unes de vos œuvres ? alors j'ai ici la calligraphie c'est ici par exemple le texte comme vous savez on écrit de droite à gauche ça c'est une calligraphie peinture sinon ici on travaille beaucoup avec des roseaux un roseau qu'on taille donc on fera un roseau ordinaire qu'on va tailler pour lui donner cette forme on le taille et puis alors on travaille ça c'est la calligraphie pure aussi c'est calligraphie peinture les œuvres peinture vous avez la peinture de l'air peinture donc c'est l'hyperréalisme c'est-à-dire vraiment travailler à fond les bandes dessinées voilà une histoire comme les contes de la fontaine donc ici c'est une histoire dessin, texte on fait ça c'est en arabe et en français il y a une illustration aussi et est-ce que je peux vous demander une petite faveur ? oui pouvez-vous qu'elle graphie le nom de ma prof ? son prénom c'est comment ? Elodie c'est avec plaisir on y va on va faire dans le style qu'on appelle le style diwani et c'est un style qui est très souple et très très beau alors ici en arabe on a que trois voyelles le A, O et I donc on a pas toutes les voyelles françaises avec le O, U, etc. donc ici je vous expliquerai un peu et on dit ça c'est le OU parce qu'on n'a pas de O on va mettre D que je mets ici et puis là puis de nouveau la notre I à la fin et puis de nouveau Sous-titrage MFP. ...